Bonjour Momar Diagne, vous êtes membre de la commission de l'AFTU, déjà les travailleurs d'AFTU, les chauffeurs, les receveurs, les contrôleurs entre autres sont en mouvement d'humeur depuis trois jours, qu'est-ce qu'ils réclament exactement ? Enfin bon, ils réclament des contrats de travail et des avancements, c'est ça l'objet de notre grève. Des contrats de travail et des avancements, ça veut dire ? Pour qu'ils soient contractualisés. Oui, donc depuis lors, ils n'avaient pas de contrat au niveau de l'AFTU ? Si, il y a des agents qui ont des contrats, par contre il y a des agents qui n'ont pas de contrat, mais la majeure partie des agents ont des contrats. La majeure partie ? Oui. Et où en êtes-vous avec les négociations ? Est-ce que le patronat compte respecter leurs revendications, satisfaire leurs revendications plutôt ? Un contrat de travail, c'est une revendication légitime. Oui. On ne peut pas refuser à un employé de lui faire un contrat. Oui. Non, vraiment ça, vraiment, je trouve que tout le monde est d'accord. Bon, le samedi, on avait des négociations avec eux. Oui. Bon, les négociations, c'était le situé de la partie garante. Oui. On avait trouvé un accord de signer des contrats avec eux à partir de lundi dernier. Oui. Et pour une durée d'un mois. Contre, oui. Donc, nous devons nous retrouver là-bas. Oui. Le dimanche, pour la signature du protocole d'accord. Parce qu'ils nous avaient demandé qu'ils vont aller reconsulter leur base. Oui. Malheureusement, le dimanche, on est resté d'abord jusqu'à 16h, on ne les a pas vus. Oui. À chaque fois qu'on les appelle, ils nous disent que, bon, on est toujours en réunion, on est toujours en réunion. Bon, donc, en ce moment, on a su qu'on est bon. Ils voulaient aller vraiment en grève, mais on était prêt pour signer des contrats. Des contrats d'un mois ? D'un mois ou d'un an ? Non, pas des contrats d'un mois. Oui. Des contrats indéterminés. 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 Pas des contrats d'un mois. C'est-à-dire, dans un délai d'un mois, on devait faire l'opération dans un délai d'un mois. C'est-à-dire... D'accord. Dans 30 jours ou pas. Dans une forme de contrat indéterminé. Non, c'est-à-dire, on devait signer avec eux des contrats indéterminés. Indéterminés, oui. Mais, compte tenu du nombre de chauffeurs et de receveurs, on ne pouvait pas faire ce travail-là en une journée. Oui. Le travail, l'opération devait durer un mois. Oui. Voilà. Vous avez compris ? Oui, oui, je comprends. Voilà. Et, voilà. Qu'est-ce que les... Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans le secteur du transport, le patronat surtout ? Des difficultés ? Que vous rencontrez dans le secteur, surtout le patronat, oui. Dans l'exploitation ? Oui. Bon, les difficultés... Il y a la concurrence des loyales, par exemple. Il y a la concurrence des loyales. Il y a des transports irréguliers, surtout dans Dakar. Oui. Des voitures qui ne doivent pas faire le transport et qui font le transport actuellement. Et qui nous concurrencient des loyales. Ça, c'est des difficultés. Comme par exemple ? Comme par exemple, tu vois, par exemple, les Béricards, par exemple. Oui. Ils devaient relier les régions, mais actuellement, ils ne relient plus les régions. Ils circulent dans la région de Dakar. Ça pose... ça vous pose problème ? Oui, mais ça pose un grand problème, parce que c'est une concurrence des loyers. Tu n'avais pas à Karmassal, par exemple ? Oui. Mais sur la route de Karmassal, tu vois que c'est... C'est qu'un matriculé à Kaoula, à Thiers, à Jiguelchor, à Tamarco, d'ailleurs autres. Ils sont venus, ils ont laissé les régions pour venir à Dakar pour nous concurrencer. Ça, déjà, c'est un problème. Et quoi d'autre ? Le problème des routes aussi. Oui. Le problème des routes aussi. C'est des difficultés, surtout avec l'hivernage qui vient là. Pendant l'hivernage, il n'y a plus de routes presque à Dakar. Oui. Certaines routes sont caoutesuses, ainsi de suite. Ça, vraiment, ça pose aussi problème aux transporteurs. Bon, pour le moment, c'est un peu difficile de faire une évaluation. Oui. Et c'est qu'AfQ a une capacité d'exploitation de 1,3 million de passagers par jour. Oui. Donc, quand on reste trois jours sans travailler, déjà, il y a une perte immense. C'est clair. Et la perte ne s'arrête pas seulement à l'Afrique, mais, par exemple, aux stations défense, la mobilité de la population, c'est une perte. C'est que le transport, c'est le poumon de l'économie. Oui. Quand les gens ne partent plus ou bien ont des difficultés de transport, ça se répercute forcément dans l'économie nationale. Oui. Et tout ça, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. D'accord. Et peut-être la grève est terminée aujourd'hui ou bien ? Bon, ils avaient décrété trois jours de grève, effectivement. Oui. Donc, normalement, demain, les bus vont redémarrer, repartir. Bien sûr, Inch'Allah. D'accord. Et une autre question. Qu'est-ce qui explique le problème de réglementation du secteur du transport ? Pourquoi l'État a du mal à réglementer ce secteur ? Pourquoi l'État a du mal à réglementer ce secteur ? Vous avez même parlé tout à l'heure de la concurrence déloyale, surtout ? Enfin, l'État a déjà réglementé le secteur. C'est un problème d'application. Les textes sont là, mais les textes sont les hommes qui les appliquent. Par exemple, le problème de la concurrence déloyale. Oui. Il y a un décret qui, effectivement, interdit de faire un transport déloyale au Sénégal. Donc, les textes sont là, mais on ne les applique pas. C'est ça, le problème. Encore, les accidents refont surface. Un accident s'est produit même sur l'axe Louga-Saint-Louis, avec un bilan de 23 morts actuellement. Votre avis par rapport à ce fait ? En ce qui concerne les accidents, je trouve qu'il y a plusieurs facteurs qui causent des accidents. Il y a parfois le facteur humain. Il y a le facteur humain, certes, mais il y a d'autres facteurs. La visibilité de la route, l'état de la route, la signalisation, etc., etc. Donc, en matière d'accident, il y a le facteur humain. Il y a d'autres facteurs aussi. Il y a l'étroitesse de la route, il y a la visibilité, il y a l'état à la carotte de la route, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a les animaux qui divaguent aussi. Donc, il y a plusieurs facteurs, en général, qui causent un accident. Mais, en général, d'après nos techniciens, l'état important, c'est le facteur humain. Il faut aussi jouer la prudence. D'accord. Et parlons un peu de la dernière question sur la surcharge au niveau des bus Aftu. Pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre ce problème ? Non, au niveau d'Aftu, il n'y a pas de charge. Les bus, vous ne surchargez pas les bus ? Non, je m'explique, il n'y a pas de charge au niveau de l'Aftu. Oui, pourquoi ? Ici, il y a une convention internationale, de l'Université, qui autorise tous les cars, minibus, je dis bien minibus, j'insiste sur minibus, des cars urbains minibus, qui sont autorisés à transporter des passagers assis et debout. Ça, c'est une convention internationale, je dis que c'est une convention de l'Université. Il y a des pays qui ont signé ça, et le Sénégal fait partie des pays qui ont signé ça. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ces charges. J'ai bien dit l'écart minibus urbain. Oui. On ne peut pas parler de surcharge. Non, on ne peut pas parler de ces charges, dans la mesure où c'est autorisé par une convention internationale. J'ai dit que c'est une convention de l'Université qui autorise les cars minibus, je dis bien minibus urbain, à transporter des passagers assis et debout. Si tu vois, dans toutes les capitales du monde, il y a ce transport. Tu vois des minibus qui transportent, il y a des clients assis, il y a des clients debout. Ça, c'est valable partout dans le monde, dans toutes les capitales du monde, je dis, et sans exception. Donc, le Sénégal a ratifié cette convention. Donc, on ne peut pas parler de ces charges. D'accord. Merci beaucoup, Momar Diagne, pour la disponibilité. Merci, c'est moi. Et je rappelle que vous êtes membre de la commission de l'AFTU.